bonsoir à toutes et à tous et bienvenue parmi nous ce soir dans une nouvelle thématique notre thématique spéciale pour ce soir qui va être traité pour la première fois dans cette initiative qui a duré plus qu'une année c'est vanessa rodriguez qui va nous faire la thématique l'atelier de ce soir la sophrologie bienvenue parmi nous vanessa merci hanan merci de m'accueillir parmi vous je t'en prie bienvenue merci pour ta générosité et merci d'avoir accepté mon invitation et à cette occasion je tiens à remercier nathalie qui a fait ce beau lien et cette belle connexion tu es la bienvenue parmi nous donc je rappelle que cet atelier est dans le cadre de l'initiative solidaire de coaching pour tous qui est devenu l'épanouissement pour tous parce que comme on a vu il ya une complémentarité des thématiques et des sujets qui ne sont pas liés uniquement au coaching mais à l'épanouissement et au développement personnel de l'humain donc elle est devenue l'épanouissement pour tous bienvenue à toutes et à tous et qui est vanessa rodriguez alors vanessa rodriguez master spécialiste en sophrologie caïcédienne est-ce que c'est bien comme ça c'est super alors donc c'est un entraînement du corps et de l'esprit pour développer sérénité et mieux être vanessa accompagne par la sophrologie toute la famille les parents les adolescents les ans et les enfants pour une vie sereine positive et riche en sens et c'est ce qu'on cherche tous elle aide chacun petit et grand à développer une conscience sereine au moyen d'un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit chacun acquiert des outils pour mieux s'adapter aux différentes situations de la vie quotidienne pour optimiser ses capacités sans efficacité en toute sérénité et surtout en fonction de son propre besoin les accompagnements de vanessa se font dans la bienveillance le respect le long jugement et en toute confidentialité elle se réjouit d'avance de vous faire découvrir cette fabuleuse méthode ce soir et je tiens à t'en remercier infiniment un petit aperçu sur l'histoire de notre chère intervenante elle nous raconte son histoire donc je vais lire au nom de vanessa avec le jeu comme une autobiographie alors ma première vie de salarié avant d'exercer le métier de sophrologue j'ai travaillé pendant dix ans dans le commerce du sanitaire et de la robinet robinetterie parlons de luxe en tant que directrice commerciale et responsable de salles d'exposition auparavant deux ans en qualité d'assistants de direction pour deux pme dans le monde de la climatisation et de l'octembrie j'ai toujours eu ce que j'appellerais des contacts privilégiés avec mes clients et collaborateurs non par chance mais davantage en ayant toujours su être très à l'écoute de leurs besoins et de leurs aspirations que je faisais pas si bien avant des intérêts purement commerciaux et stratégiques l'envie de bien faire les choix ne m'a jamais quitté alors il y'a un événement qui vient de changer en deux mille dix neuf après trois ans de nombreuses et diverses expériences sportives extrêmes en course à pieds en train au bout de camp ainsi que de la zumba au total plus de 9 heures de sport hebdomada les blessures se sont invités chez vanessa d'une manière répétitive pendant plus d'une année et notamment une celle qui aurait été le début de sa prise de conscience une grosse fracture de fatigue au talon qui l'a immobilisé pendant plusieurs mois le temps de se retrouver face à elle-même et d'accepter les messages longtemps ignorés que son corps lui envoyé dans sa grande sagesse elle était physiquement affectée mais psychologiquement aussi et bravo je te félicite pour tout ce qui a traversé c'est ce temps de repos soit disant forcée et cette fracture qui aura été l'élément déclencheur de tout ce qui y a suivi alors vanessa nous dit j'avais 40 ans de merveilleux enfants un mari formidable un travail que j'appréciais et malgré tout je ne me sentais plus en phase avec celle que je voulais être sans vraiment savoir ce que serait mieux pour moi c'est comme si tu étais perdu à partir de ce moment ma vie a changé il m'aura fallu apprendre à accepter à ne plus me réfugier dans le sport pour compenser une insatisfaction intérieure bien voilée je devais renoncer à ce que j'aimais et qui me procurait beaucoup de plaisir sans compter les douleurs physiques une fatigue généralisée et un mal-être qui avait pris ses quartiers dans tout mon être moi qui avait toujours été vive et dynamique donc comment elle a découvert la sophrologie c'est à ce moment là donc pour ne pas tarder plus je vous donnerai le lien pour lire toute la description et l'histoire c'est à l'heure à ce moment là qu'elle a pensé et qu'elle a fait surcherche sur et qu'elle est tombée sur l'école azucay de casablanca qui est l'école de sophrologie caïcidienne à casablanca elle a fait le premier cycle de la méthode et les deux cycles suivants à sauf rocaille à berson donc elle est elle a arrêté complètement son activité professionnelle elle s'est lancée dans la sophrologie pour devenir sophrologue elle a entamé un cursus de trois ans pour être formé 12 degrés de la méthode authentique celle fondée par le professeur alfonso caïcédo dans les années 1960 le qui est la sophrologie caïcidienne donc je ne vais pas c'est vraiment un parcours qui est très riche et qui est passionnant et apprenant en même temps comme quoi qu'il faut écouter de temps en temps les messages de notre de notre corps avec toute sa sagesse donc je vous laisse avec vanessa avec tout ce qu'elle va nous présenter ce soir avec les exercices qu'elle va nous proposer et n'hésitez pas à aller à aller lire toute l'histoire et la description elle est passionnante je te dis merci encore une fois vanessa et c'est à toi merci beaucoup hanane pour d'avoir pris le temps de de me présenter et comme j'ai pas tout dit c'est un aperçu mais l'essentiel l'essentiel est dit et je pense que que vous avez tous compris que que la sophrologie caïcidienne m'a aidé avant tout en tant que en tant que personne et la formation bien elle passe d'abord par nous avant qu'on puisse la transmettre aux autres et c'est simplement à travers sa transformation personnelle qu'on est en mesure d'accompagner on peut pas juste se former théoriquement à une méthode là c'est vraiment la vivre et se transformer soi même alors ce soir pour moi c'est intéressant de vous présenter la sophrologie parce que finalement la sophrologie et bien attendez je vais juste essayer de voir comment je peux avancer mon style voilà la sophrologie avant tout elle est caïcidienne elle est caïcidienne parce que dans les années 60 elle a été créée par son fondateur et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment il en est venu à donner le nom de caïcidienne donc qu'est ce que la sophrologie caïcidienne avant tout c'est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d'un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation certes mais aussi de l'activation du corps et de l'esprit c'est un entraînement du corps de l'esprit comme je vous l'ai dit au départ qui est là pour développer la sérénité le mieux-être parce qu'on peut aller bien aussi et vouloir aller mieux c'est pas simplement le bien-être le mieux-être lui il est durable il dure dans le temps et moi en fait dans ce que je propose comme outil et bien ça vous permettra de maintenir ce mieux-être dans le temps alors la sophrologie pour mieux-être bien sûr elle utilise des méthodes et des techniques de relaxation mais ça n'est seulement qu'un moyen ça n'est pas une fin en soi c'est un moyen c'est une stratégie pour aller se contempler pour aller ramener le calme et la tranquillité et pouvoir s'observer son objectif bien sûr c'est la conquête d'une forme de conscience plus positive plus consciente de nos propres valeurs mais aussi de celles d'autres et c'est en nous ouvrant à nous mêmes qu'on va pouvoir s'ouvrir aux autres donc l'origine de la sophrologie parce que c'est très important et ça me ramène à mon premier à mon premier slide de la sophrologie et caïcédienne c'est qu'elle porte le nom de son fondateur un neuropsychiatre d'origine colombienne qui a créé la méthode au départ dans le milieu hospitalier parce que lui-même il était confronté dans le cadre de la psychiatrie lourde à des méthodes très violentes telles que des électrochocs des comas insuliniques et il a voulu développer une méthode à travers des recherches scientifiques parce que lui c'est un scientifique avant tout pour aller plus loin dans la compréhension de la conscience humaine bien sûr il s'est rendu en orient pour s'inspirer des techniques bouddhistes le zen japonais aussi et l'hypnose auquel il était formé au départ mais il n'en a gardé que les bases tout ça pour dire que la sophrologie se suffit à elle-même finalement elle est elle est complète dans tout ce qu'il a dans tout ce qu'il a mis en place pour là au moment de sa création il a même créé le nom de sophrologie c'est lui qui a créé ce mot là alors c'est important pour moi aussi de vous donner son étymologie parce que souvent les gens font référence à la souffrance il ya pas mal de choses qui reviennent dans ce mot mais finalement c'est un mot qui est composé de formes en grec se décompose en trois formes en sauce qui veut dire harmonie équilibre freine pour l'esprit et logos pour l'étude donc littéralement ça veut dire l'étude de la conscience en harmonie est vraiment une méthode pour développer la conscience alfonso caissédo en fait pour bien qualifier la méthode et la différencier des pratiques finalement quand il s'est absenté pour pour ses voyages en orient il sait il n'avait pas déposé le nom de sophrologie et il s'est fait un petit peu voler le nom et donc il ya des gens qui ont fait un petit peu tout et n'importe quoi et pour bien qualifier la méthode et il ya eu tellement dérive que dans les années 90 plus exactement 1992 il a déposé le nom de sophrologie caissédiens c'est la méthode qui va au bout des 12 degrés comme vous l'a expliqué hanan au début de la présentation j'ai été personnellement formé au 12 degrés de la méthode la plupart des sophrologues ne sont formés enfin non caissédiens sont formés aux quatre premiers degrés de la méthode il y en a 12 et finalement effectivement c'est pour ça qu'elle est souvent apparenté à de la relaxologie en fait quelque chose pour nous relaxer nous apaiser mais c'est au delà de ça elle est là pour transformer et donc l'enseignement de master spécialiste en sophrologie caissédiens auquel j'ai été formée sur les deux derniers cycles avec sophrocaille à Barcelone elle existe depuis 88 et c'est la seule formation permettant d'exercer la sophrologie caissédiens donc pour moi c'est important aussi de le dire parce que c'est important pour moi de vous la transmettre de manière authentique le professeur caissédo disait pour que la conscience sorte de l'ombre et c'est vraiment ça c'est éclairer notre propre conscience tout ce qui est déjà là en nous présent mais qui est voilé donc on va aller découvrir en deux mots enlever la couverture de ce qui est là mais qui n'est plus présent à notre conscience cette nouvelle conscience bien sûr que la pratique régulière de la sophrologie caissédienne elle va favoriser le développement de la perception positive du corps de l'esprit mais également des états émotionnels et des valeurs personnelles c'est à dire que je vais d'abord prendre conscience de mon corps de mon corps qui lui est limité de mon schéma corporel comme réalité vécue et non pas dans une représentation mentale ensuite j'irai dans cette dimension de l'esprit qui lui est illimitée finalement pour aller le vivre au delà de tout jugement simplement le vivre et puis cette union indissociable du corps et de l'esprit qui m'amène à mes états émotionnels et à prendre conscience de mes propres valeurs donc c'est un cheminement c'est une transformation c'est une découverte c'est une conquête et c'est une transformation progressive cette découverte va permettre peu à peu la transformation positive de l'attitude envers soi même et envers les autres un des principes fondamentaux de la méthode c'est l'action positive on va aller valoriser tout ce qui est là positif en nous non pas pour faire l'autruche et voiler tout ce qui ne va pas et se voiler la face non pas du tout c'est renforcer le positif laisser au négatif le moins de place pour exister un peu alors cette nouvelle conscience de soi et bien bien sûr qu'elle va être expérimentée à travers des expériences variées selon des objectifs recherchés à travers les techniques de sauf qu'elle sont porteuses de sensations de vitalité d'énergie ou bien au contraire de relâchement et de tension et de sérénité donc en fonction de de chacune des techniques on va pouvoir aller renforcer ce dont la personne a besoin ce que chacun en respectant le besoin de chacun certaines techniques vont même permettre d'activer la concentration sur un objectif précis ou un souhait personnel encore une fois c'est une relaxation comme je voulais dire mais c'est une relaxation dynamique elle est en mouvement et elle est consciente alors il ya beaucoup comme je vous dis il ya eu beaucoup de dérives à la sophrologie et des gens qui en ont fait un peu tout et n'importe quoi et si vous décidez de pratiquer la sophrologie authentique et caïsésienne vous allez très rarement la pratiquer coucher à part si vous êtes fatigué ou en ou en vous n'êtes pas en mesure d'être assis ou debout mais logiquement c'est une période c'est une une un entraînement qui se fait rarement allonger à part pour les techniques de nuit ou alors des techniques spécifiques où on va introduire la position allongée mais mais en règle générale on sera assis ou debout cette prise de conscience elle se fait au quotidien et elle se fait au quotidien du moment où je me réveille jusqu'au moment d'aller me coucher et pendant toute la nuit je deviens donc à force de m'entraîner sujet de moi même et non plus l'objet de mes pensées négatives de mon stress de mes préoccupations etc et ça c'est grâce à l'entraînement qu'on va pouvoir être davantage à l'écoute de son corps on va apprendre à se relaxer à apprécier de faire ce qui nous plaît le mieux ce qui est le mieux pour soi finalement parce que on est parfois face à des situations où on pense que c'est le mieux pour soi par rapport à l'entourage par rapport à l'éducation par rapport à plein de facteurs extérieurs qui font que finalement on n'est plus en phase avec ce qui est le mieux pour soi et puis on va aussi pouvoir récupérer quand c'est nécessaire la récupération qui est un des éléments fondamentaux de la méthode c'est à dire récupérer de manière régulière pour ne pas laisser s'accumuler sur le long terme je vais bien sûr avoir plus confiance en mes choix je vais savoir ce qui me convient le mieux pouvoir définir mes propres besoins et surtout mettre de côté parce que ça aussi c'est quelque chose qui définit la méthode et qu'a mis en place le professeur Caicedo et de mettre de côté tous les a priori tous les jugements ça s'appelle la réduction faire la réduction on met entre parenthèses tout ce qu'on sait déjà toutes nos croyances tous nos a priori tous nos jugements nos préjugés tout ce qui nous limite finalement et nous fait douter pour rester à cette simple vivance de nous mêmes la vivance c'est encore un mot qui a été créé par le professeur Caicedo qui est définie qui définit la vie en train de s'éprouver et lui s'est inspiré en nous entre autres de tout ce que je vous ai dit au début il s'est inspiré aussi du du courant de la phénoménologie donc c'est le phénomène tel qu'il apparaît à la conscience au delà de tout jugements donc on met de côté ça ne se passe pas vous avez compris par le mental ça ne passe pas par le monde on n'est pas en train de se conditionner mentalement pour arriver à quelque chose ou on le fait on met certes de côté le contenu de conscience parce qu'en sophrologie on ne travaille pas du tout sur le contenu de conscience même moi en tant que sophrologue je ne vais pas accompagner la personne sur du contenu de conscience je vais l'accompagner simplement sur sa vivance pour la renforcer pour l'aider à repérer ce que lui peut-être n'a pas repéré mettre de côté les jugements les a priori les croyants les pensées dérangeantes et bien ça va se passer par le corps parce qu'en sophrologie nous ne sommes pas sur le corps mémoire mais mais pardon nous sommes sur le corps mémoire et non pas sur la mémoire du corps tout est déjà dans le corps dans la cellule ça ne passe pas par l'esprit en fait ça passe par la biologie et finalement je vais vite m'apercevoir que tout part de moi que tout est déjà là en moi et que tout dépend de moi et sans que j'ai besoin de me le dire simplement en m'entraînant avec des techniques qui sont là des protocoles bien sûr qui sont élaborés en fonction des personnes mais il ya aussi des programmes qui ont été élaborés par sophrocaille et qui sont là pour justement nous aider à aller vers le mieux est alors comprendre la sophrologie c'est avant tout la vie et avant d'aller plus loin dans dans mes explications parce que c'est vrai que là j'ai donné beaucoup d'explications théoriques à proprement parler mais c'est la vivance qui prime et aujourd'hui moi ce que j'avais envie de vous faire découvrir au delà de tous les échanges qu'on va avoir ensuite c'était de vous faire expérimenter une technique qui est la première technique de la méthode et qui s'appelle la sophronisation de base cette technique elle permet d'arriver à une phase de récupération complète psychophysique c'est à dire récupérer complètement et par le terme de sophronisation et bien on va se référer à la prise de conscience de nous même la prise de conscience de notre corps de notre esprit de nos émotions dans un état de relax simplement dans un état de l'objectif n'étant pas de me relaxer et de m'endormir moi là je vais vous guider mais vous serez dans une conscience alerte dans une présence alerte et d'ailleurs en sophrologie on a différents niveaux de conscience et celui dans lequel on est pendant la pratique celui dans lequel la technique nous amène c'est ce qu'on appelle le niveau sophroliminal et qui est un niveau à la limite entre la veille et le sommeil on n'est pas trop éveillé mais on n'est pas complètement endormi on est simplement dans ce niveau de conscience qu'on appelle la conscience isocaï le niveau sophroliminal et c'est lui qui nous permet de mettre en action certaines choses d'aller pouvoir éclairer notre propre conscience alors ce que je vous propose tout le monde est d'accord c'est d'aller pratiquer je vais je vais vous guider dans la pratique mais d'abord avant je vais vous expliquer la pratique parce qu'en sophrologie on explique toujours avant de faire non pas pour être dans le contrôle de quelque chose mais simplement pour être prêt à accueillir et donc on va pratiquer aujourd'hui assis je vous demanderai de rester donc assis sur vos chaises de préférence d'avoir les pieds en contact avec le sol le dos en contact avec le dossier de de la chaise ou du fauteuil où je suis assis notre regard sera à l'horizontale je vais vous proposer à un moment donné de fermer les yeux sentez vous libre de les rouvrir quand c'est bon pour vous si vous sentez un malaise ou quelque chose de désagréable mais encore une fois on n'a pas d'a priori là dessus on le fait dans l'expérience de la première fois mais vous pouvez très bien entre ouvrir et refermer vos yeux si c'est si c'est nécessaire et puis vos mains elles seront à plat sur vos cuisses comme sur la photo vous voyez à l'écran et on va les progressivement prendre conscience des différentes parties de notre corps qu'on appelle les systèmes en sophrologie le fondateur de la méthode alfonso caissédo quand il a créé la méthode il a décidé de diviser le corps en plusieurs systèmes pour faciliter la contemplation alors effectivement pour les gens qui ont déjà fait du yoga bien c'est il s'est inspiré donc de ceux de cette connexion entre guillemets au corps parce que pour pour être dans cette contemplation de soi et dans cette dans cette abstraction du monde extérieur et bien c'est facilité c'est pour faciliter cette contemplation donc le premier système il comprend la tête et le visage encore une fois vous n'avez rien à retenir parce que je vais vous guider dans la pratique donc là c'est juste à titre informatique la tête et le visage bien sûr tout ce qui la compose ma peau mes muscles mes os mes organes vitaux mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la forme la présence de cette partie de mon corps de ma tête et mon visage en train de se relâcher simplement la repérer en train de se relâcher ensuite on ira se concentrer porter toute notre attention sur le deuxième système qui est la nuque et le cou et puis on ira prendre conscience du troisième système qui sont les épaules les bras les mains avant bras le thorax et le dos mais la partie supérieure de mon dos parce que la moitié inférieure du dos la région lombaire elle rentre dans le quatrième système avec la région abdominale donc mon ventre et le bas de mon dos mon quatrième en train de se relâcher je vais aller repérer cette partie de mon corps en train de se relâcher puis on ira progressivement vers le cinquième système qui est toute la moitié inférieure du corps avec mon bassin mon bas ventre mes cuisses mes mollets mes pieds jusqu'au bout de mes orteils qui vont être en train de se relâcher et puis on aura l'ensemble de tous les systèmes qui est le sixième système et qui est tout le corps une fois qu'on aura fait cette prise de conscience donc système par système une prise de conscience progressive on ira effectuer effectuer un exercice comme je vous l'ai dit la sophrologie c'est une relaxation dynamique donc on bouche et on va faire un exercice qui s'appelle lire terre et qui est là pour activer la présence du corps encore plus à la conscience donc je vais vous proposer à un moment donné de mettre vos bras à la verticale au votre gauche et puis il repère c'est quoi c'est les initiales de chaque mot qui composent cet exercice donc inspiration i de inspiration r de rétention t de tension e de expulsion et r de relâche donc on va aller faire une inspiration retenir l'air mais encore une fois je suis pas en train de bloquer je suis juste je retiens mon air là je fais une inspiration et là je retiens mon air mais simplement je ne force rien je ne risque rien pour le monde j'effectuerai une tension généralisée du bout de mes doigts jusqu'au bout de mes orteils en essayant de ne rien oublier et il faut qu'elle soit confortable je n'ai pas là pour faire un exercice de gymnastique ou de force etc c'est simplement pour activer la présence à travers une tension généralisée et puis on relâchera doucement en prenant conscience du mouvement de nos mains qui reviennent se poser sur nous pardon on va s'arrêter au niveau du ventre et on ira sur le temps de l'expiration faire ce qu'on appelle un souffre au déplacement du négatif et on va éliminer les tensions physiques et mentales de manière intentionnelle à chaque fois que je vais souffler l'air je vais percevoir mon corps alors encore une fois j'accueille j'accueille tout ce qui arrive je ne juge rien il peut y avoir des pensées qui traversent je les laisse passer et je reviens à ma présence au corps systématique puis mes mains reviendront sur mes cuisses et là on fera une souffre à activation vitale on va renforcer la vitalité dans tout l'organisme au moment d'inspirer l'air on va renforcer la vitesse puis on arrêtera cet exercice et on ira tranquillement se poser une question une question à laquelle j'attends pas de réponse immédiate en fait c'est comme si je la lançais dans mon nid biologique et puis simplement j'attendais et là je vais me poser la question de comment voudrais-je prendre soin de mon corps aujourd'hui encore une fois c'est pas dans le faire c'est pas dans qu'est ce que je vais faire je vais faire du sport je vais faire je vais faire ci je vais faire ça non c'est comment voudrais-je prendre soin de moi et comment voudrais-je me sentir dans mon corps pour être pour être finalement en harmonie avec ce qui est bon pour vous simplement et puis une fois qu'on aura fini on fera une pause de totalisation pour intégrer pour renforcer pour être là dans le moment présent à venir renforcer la vivance du bien-être du calme de la sérénité l'équilibré et elle va continuer à nous accompagner ces sentiments ces sensations et puis avant la fin de la séance on ira renforcer trois qualités essentielles qui sont qui caractérisent finalement chaque être elle nous caractérise tous c'est la confiance en soi c'est l'harmonie du corps et de l'esprit et c'est la capacité d'espoir et puis on terminera cette fois ci en réactivant le corps du bas vers le haut on l'a désactivé du haut vers le bas et là on réactivera progressivement du bas vers le haut en ouvrant les yeux en dernier comme quand je me réveille le matin c'est pas mes yeux que j'ouvre en premier ou si je les ai ouverts en premier c'est qu'on m'a réveillé assez brutalement et en général je suis mal pour un bon moment mais en général il y a un petit tonus musculaire il y a toute ma biologie qui s'active et en dernier mes yeux s'ouvrent et bien là on va le faire sur le même schéma parce que la sophrologie c'est réapprendre au corps ce qui s'est déjà fait donc ensuite on fera une petite description vivantielle alors soit vous la partager dans la discussion c'est possible soit vous l'écrivez sur un papier et puis en dernier après avoir fait cette description on viendra faire un partage de vivance pour celle qui vous désirent s'il te plaît Vanessa je reçois des messages comme quoi qu'il ne voit pas l'écran moi je le vois est ce que vous voyez l'écran moi je le vois ok quelqu'un si quelqu'un peut nous répondre s'il vous plaît ce que vous arrivez à voir l'écran partagé par Vanessa oui donc il y a Hint qui dit oui donc ok donc c'est quelqu'un d'autre c'est mien et d'autres donc regardez sûrement que il y a c'est quelque chose des paramètres donc l'écran donc il n'y a pas que moi qui le voit donc regardez qu'est ce qui ne fonctionne pas désolé de t'interrompre vas-y je te laisse il n'y a aucun souci c'est important si c'était si c'était de mon côté voilà je voyais que pour ne pas être la seule à voir l'écran je voulais m'assurer très bien alors ensuite on viendra partager pour celles qui l'ont envie de le faire de vive voix ou Hanane tu pourras aussi regarder les partages de chacun et me les partager voilà pour que je puisse moi aussi voir un petit peu tout ce qui est venu vous toucher les aspects qui vous ont le plus touché pendant la vivance encore une fois on va aller essayer de repérer ce qui va bien je ne vois pas encore de réponse je ne vois pas encore de réponse non mais là on n'a pas encore pratiqué on va faire la pratique tout de suite ok et ensuite on partagera ok ok donc je vous invite à vous installer dans une position confortable sur votre sur votre chaise tranquillement je sais que que l'audio que le que la présentation sera enregistrée donc vous pourrez la refaire une autre fois oui faire l'exercice et le refaire voilà faire et le refaire c'est ça qui a du sens on en parlera juste après d'ailleurs de la répétition financière alors nous avons une question Vanessa sur le chat de Béatrice le doigt doit être adossé oui bien sûr votre dos doit être en contact avec le dossier de la chaise les pieds à plat sur le sol et vos mains posées sur mes cuisses je vais essayer de remettre le visuel peut-être mais ce qui a du sens c'est aussi de vous laisser guider voilà donc le regard à l'horizontale les yeux fermés le doigt pied contre le dossier les mains à plat sur les cuisses et je vous demande de fermer les yeux en position confortable je prends conscience de ma posture de mon corps dans cette posture les points de contact avec le dossier de ma chaise mes cuisses posées sur la chaise mes pieds posées sur le sol dans une prise de conscience que je dirige complètement vers mon premier système ma tête de ma vie je dirige toute ma tête vers ma tête qui sont en train de me relâcher les muscles de mon front, les muscles de mes yeux ma mâche je peux légèrement entr'ouvrir pour laisser une libre circulation devant l'air qui rentre par mon nez et qui ressort par ma tête sans rien faire et doucement je dirige toute mon attention vers mon deuxième système ma nuque et mon dos en train de me relâcher agréable sensation de tranquillité de cette partie de mon corps en train de me relâcher toute mon attention se dirige à présent vers mon troisième système mes épaules mes bras mes avant jusqu'au bout de mes dos sans attention agréable perception de la paume de mes mains en contact avec mes cuisses je relâche mon thorac je relâche mon thorac et le haut de mon dos doucement agréable sensation de tranquillité d'installe progressivement mon attention se dirige à présent vers mon quatrième système mon abdomen mon abdomen ma région lombaire mon ventre est complètement relâché au-delà de tout et quand j'inspire mon ventre quand j'inspire je reviens à la position agréable doucement doucement toute mon attention se dirige à mon cinquième système la moitié inférieure de mon corps mon basse mes fessiers je relâche mes cuisses mes molles et mes pieds jusqu'au bout de mes orfeilles sans tension agréable agréable présence de mon cinquième système en train de se relâcher à chaque respiration douce agréable sensation de tranquillité de paix d'équilibre je prends conscience de tout mon corps en train de se relâcher l'ensemble de tous mes idées en train de se relâcher agréable présence agréable sensation de calme de tranquillité de paix de tranquillité de paix je prends conscience de tout mon corps en train de se relâcher à mon propre lieu et pour activer la présence de mon corps à ma conscience je vais pouvoir lever mes bras à la verticale au-dessus de ma tête je lève mes bras toujours en maintenant la posture et mes yeux fermés je serre les poings inspiration rétention tension généralisée j'essaie de rien oublier du bout de mes poings jusqu'au bout de mes orteils en passant par mon visage mon thorax mon abdomen mes fessiers mes cuisses mes pieds expulsion voilà et doucement tout doucement les mains reviennent agréable prise de conscience je peux même je peux même arrêter mes mains au niveau de mon ombre au niveau de mon ombre et au moment de souffler l'air je libère les dernières les dernières tensions sur tout mon corps à chaque fois que je souffre d'une manière intentionnelle je vis les dernières tensions physique de mon ombre agréable agréable libération agréable sensation de libération puis je peux poser mes mains sur mon ombre et au moment d'inspire l'air je peux renforcer je peux renforcer dans chacun de nous dans chacun de nous dans chacun chacune dans chacun de nous chacune chacune que j'entends renforcer le monde de la vie agréable agréable sensation agréable sensation de calme de paix de paix de tranquillité mais aussi de vie avec cette agréable je vais pouvoir me poser une question cette question à laquelle je n'attends pas de répondre immédiat cette question je me la pose comment verrais-je prendre soin de mon corps aujourd'hui en prenant conscience de la valeur de la valeur de ma santé de la valeur de mon corps comment je me sens en faisant ce qui est le bon pour moi ce qui est le mieux pour moi vous de toute sécurité de Yep de bonheur vie. Je ne peux pas arrêter de prendre le temps pour faire une pause, une pause importante pour renforcer, pour renforcer le sentiment positif qui m'anime, l'âme imprimée, à ce que je fais. En moment d'inspire, je peux renforcer ce sentiment positif de paix, de bien-être, de calme, de tranquillité, de bonheur vie. Je peux renforcer l'équilibre. À chaque inspiration, je peux renforcer ma confiance. Je peux renforcer l'harmonie entre mon corps et mon esprit, ce parfait au-delà. Je peux renforcer ma capacité d'esprit pour que les choses soient meilleures et préférables pour moi dans une existence pleine de sens. Et lorsque ce sera bon pour moi, je pourrai terminer la séance en mobilisant mes membres inférieurs. d'abord, je peux promuer mes orteils, continuer, activer mes pieds, étendre mes jambes, protéger mes mains sur mes cuisines. Je peux respirer profondément plusieurs fois. Je peux bouger mes bras, mon thorax, mes épaules, ma nuit, mon cou, ma tête, mon visage. Je peux bailler, je peux m'étirer, je peux faire tout ce qui est bon pour moi jusqu'à une récupération complète de mon tonus musculaire. Et seulement, seulement à ce moment-là, je pourrai ouvrir les yeux et prendre quelques instants pour faire ma description vivant. Tout d'abord, de manière écrite, les aspects qui vous ont le plus touché pendant cette pratique et dans la vivance, dans la perception positive de vous, dans un état de relâchement. Et ensuite, on partagera vos vêtements. Je vous laisse écrire quelques minutes. Merci, 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 merci. Merci à vous. Merci à vous. et comme l'exercice, c'est bon pour vous qui vous partagez avec nous son expérience, son ressenti. Vous pouvez ouvrir vos micros et bien sur le chat, c'est comme vous voulez. Alors, bonsoir, Shadya, bonsoir tout le monde, j'ai eu un sérieux souci avec le sang et c'est le cas pour tout le monde. d'abord, tu n'entendais pas, tu ne recevais pas le sang de Vanessa, Shadya ? Bonsoir, là, c'était saccadé, ça partait, ça revenait, donc je ne m'entendais pas très bien. Ah, problème de connexion, peut-être. C'est possible, donc je n'ai pas pu bien suivre les instructions de madame Vanessa. C'est dommage, j'espère que dans le replay, ce sera bien fluide sur le... En fait, moi, je recevais tout, je recevais très bien. Je le referai avec plaisir, alors. Avec plaisir. Béatrice, oui, sans saccader aussi. Mais de toute façon, si vous avez envie de partager quelque chose ou un ressenti, si vous avez réussi à faire une partie de l'exercice. Alors, Hanan, est-ce que toi, tu as réussi à faire l'exercice? Oui, j'ai fait l'exercice, mais pas toute, la totalité, je n'ai pas pu suivre, mais moi, ce n'est pas à cause du sang, mais c'est... Donc, je surveille dans tous les webinaires. Moi, je pratique les exercices souvent dans les replays. D'accord. Par contre, j'ai pris des notes, de bonnes notes, je prenais des notes. J'ai bien appris des notes. J'ai appris beaucoup de choses, moi surtout, je veille à ce que les ateliers et les intervenants se passent dans de bonnes conditions. Je surveille les micros, je surveille beaucoup de choses. c'est un gros boulot, c'est un gros boulot. Pour que ça se passe. Moi, je compte sur toi pour tout ce qui est modération, parce que c'est vrai que c'est un gros travail et c'est très important de modérer. C'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir, je te remercie. Donc, c'est juste… En tout cas, je pense que les gens ont eu des soucis avec le son, donc moi, ce que je propose, c'est peut-être de leur… avec le replay, de leur donner la possibilité de le refaire et pourquoi pas de partager à ce moment-là directement leur ressenti après, même après. Oui, même sur le… Donc, ils peuvent partager sur le groupe, oui. Sur le groupe, ce sera possible, voilà, si quelqu'un a envie de partager. Et donc, moi, je vais vous dire, bien sûr, l'apport de ces exercices. Eh bien, déjà, c'est un exercice qui va permettre de faire vraiment l'abstraction du monde extérieur. Ça permet de faire cette réduction de tout ce qui m'entoure pour porter toute mon attention sur moi-même. Bien sûr que ça va m'aider à développer l'attention, ça va m'aider à développer la concentration et à augmenter cette perception corporelle. Je vous parlais tout à l'heure du schéma corporel comme réalité vécue. Eh bien, on le vit non pas dans une représentation, mais dans un vécu. C'est je vis, je ne peux pas contestar, mon corps prend des informations qu'il vit et non pas celles que je veux lui faire croire. Et là, je ne peux pas contester. Donc, à force de me vivre de manière positive, eh bien, ça va venir s'installer de plus en plus. Les bénéfices, bien sûr, on les ressent assez rapidement. C'est de la détente, de la relaxation psychophysique, mais c'est avec cet exercice spécifique. C'est un exercice de base pour tous les autres de la méthode, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'était important de vous le faire expérimenter aujourd'hui dans une manière complète, parce qu'après, à force de s'entraîner, il devient de plus en plus abrégé et on a de plus en plus la capacité à se repérer dans un relâchement presque d'un claquement de doigts, j'ai envie de dire. Donc, ça va venir améliorer la qualité du sommeil, bien sûr, parce que ma qualité de vie, le jour, est en relation avec ma qualité de vie la nuit et vice-versa. Et donc, ça va venir améliorer ma concentration et permettre la récupération d'énergie. Alors, on cherche avant tout à récupérer de manière régulière. C'est ça aussi qui a du sens. C'est ne pas laisser, on peut être stressé, on peut être pris dans un engrenage, dans des soucis, dans des problèmes, mais on est libre, on a le choix de pouvoir récupérer quand on veut. On n'est pas obligé de rester scotché H24. Il y a d'autres choses, c'est cette conversion du regard que va me permettre la sophrologie. Comment je peux me percevoir autrement que comme j'ai l'habitude de me percevoir ? Alors, vous avez vu que les conditions de la pratique, elles sont très simples. On n'a pas besoin de conditionnements particuliers, on est dans nos vêtements, on est dans un environnement basique avec une chaise, la lumière soit du jour, soit la lumière autour de nous, peut-être des bruits autour de nous. On n'a pas besoin d'un conditionnement avec du parfum, une musique d'ambiance, etc. L'objectif étant de permettre de se relaxer dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne et ainsi permettre une récupération complète qui va me permettre ensuite d'aller dans cette dimension de l'esprit et des émotions et de mes valeurs. Donc, bien sûr, je disais tout à l'heure que les conditions d'un bon résultat, eh bien, c'est la répétition de la pratique. Ce qui fait sens, ce n'est pas de faire une séance comme ça, comme j'irais faire une séance de stretching ou de yoga ou ponctuellement. Ce qui a du sens et ce qui va transformer, eh bien, c'est la pratique. Alors certes, il faut cette répétition, il faut cette force de volonté, il faut la persévérance. C'est à force de répéter que ça va venir être de plus en plus automatique. ce n'est pas seulement juste que de faire un exercice, c'est la sophrologie, c'est aussi un art de vivre. C'est comme installer un nouveau rituel. Je me brosse les dents, je me douche, je prie, etc. Eh bien, je fais une séance de sophrologie de manière quotidienne. C'est environ 10-15 minutes. Aujourd'hui, celle que je vous ai faite, je pense qu'elle n'excédait pas 12 minutes. Mais c'est des petits entraînements très courts qui permettent de récupérer de manière régulière. Alors, la répétition de la vivance, c'est elle qui produit le changement. Et en fait, c'est important pour moi aussi de vous expliquer ça parce que avec l'épigénétique et donc tout ce qui est neuroplasticité, on a prouvé, c'est prouvé scientifiquement, ce n'est pas juste moi qui vous le dis ni la méthode de sophrologie, mais en répétant l'exercice, on va générer de nouveaux circuits neurologiques grâce à la plasticité cérébrale. Et j'aime toujours donner cet exemple en fait, c'est comme si on avait tracé une grande autoroute vers nos préoccupations, nos stress, tout ce que la vie nous a modulé, en fait, les expériences de vie au quotidien, etc. et comment on a une fâcheuse tendance à emprunter toujours cette même autoroute. Bien là, avec l'entraînement, c'est comme si du jour au lendemain, je décidais d'emprunter un petit chemin de campagne plutôt que d'aller sur la grande autoroute. Alors au début, ça va être pénible parce qu'au lieu de mettre dix minutes pour arriver à quelque chose, à un point, je vais peut-être mettre une heure et donc là, ça ne va pas être très agréable, mais à force de répéter, de répéter, de répéter, eh bien, ce petit chemin de campagne, il va devenir une belle autoroute. Et puis, l'autre, celle que j'avais l'habitude d'emprunter, elle va finir par être qu'un simple petit chemin de campagne que j'aurais le droit d'emprunter de temps en temps, mais j'aurais plus tendance à aller vers cette grande et belle autoroute qui m'amène vers mon mieux-être, vers cette nouvelle perception de moi dans ce nouveau regard de tout ce qui est déjà là, présent, en moi. Alors, pardon, je ne sais pas si vous avez fait, alors, Keïsédo disait que toute action positive dirigée sur une partie de la conscience, parce que vous avez compris que c'est notre propre conscience qui s'éclaire, eh bien, ça va venir se récupérer, se répercuter sur la totalité de l'être. Donc, c'est vraiment ce cheminement de découverte, en deux mots, de conquête et de transformation qui va se faire au fur et à mesure de la pratique. Ça ne se fera pas comme ça juste parce que je vous l'ai dit parce que vous l'avez lu, etc., mais surtout parce que vous allez vous vivre de cette manière et vous allez pouvoir vous transformer. On ne finit jamais de conquérir. Jamais. Même des personnes qui pratiquent depuis plusieurs années la sophrologie continuent à s'entraîner. Autrement, on revient très rapidement en conscience ordinaire, celle qu'on est quasi dans notre quotidien. la quasi-majorité des gens est en conscience ordinaire. Les choses sont ainsi, elles ne peuvent pas être autrement. Alors qu'avec l'entraînement, je vais aller dans cette transformation vers une conscience sophronique qui m'amène vers de nouvelles possibilités. Mais non pas parce que je m'en persuade, simplement parce que je me vis de cette belle manière. C'est ce qui m'amène vers la transformation. Alors, je vous laisse bien sûr un espace de questions-réponses parce que j'ai essayé de... La méthode, comme je vous ai dit, elle comprend 12 degrés et ce serait très long, très, 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 très long à présenter en une seule fois. Et je voulais quand même aussi vous laisser la possibilité de pouvoir poser vos questions et si, bien sûr, vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi me contacter en dehors de cette présentation et je remercie vraiment Hanan de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir me divulguer, transmettre un petit peu de cette belle méthode qui m'a, à moi aussi, transformée. Et c'est ça, finalement, qui m'anime le plus, c'est de transmettre aux autres et de donner aux autres ce que, à moi aussi, elle m'a apporté. Voilà. Écoute, c'est moi qui te remercie infiniment, Vanessa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Shadia qui a levé la main, mais avant de te donner la parole, Shadia, je ne sais pas, moi, je vais te demander et tu me diras, Vanessa, ce que tu en penses. Si ça ne te dérange pas, puisque j'ai vu que la majorité avait problème de son, est-ce que c'est possible pour toi qu'on termine avec l'exercice ? Est-ce qu'on peut refaire l'exercice ? Si tu as encore du temps, sinon, donc ce sera pour, parce que j'ai vu que presque tout le monde avait problème de son, si c'est possible pour toi, sinon, il n'y a pas de problème. On peut déjà demander aux personnes qui sont encore là présentes si elles n'ont pas de problème de son actuellement dans la présentation et on pourra s'y lancer. Voilà, je n'ai aucun problème. D'accord, je te remercie, merci. Donc, répondez s'il vous plaît par oui ou non. Est-ce que la qualité du son est bonne ? Donc, il y a un oui. Oui. Actuellement, je n'ai pas de problème de son. Le son est bon maintenant. Donc, il est bon pour tout le monde, je vois. Moi, je suis OK pour repartir sur la pratique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je te donne la parole, Shadia, avant que Vanessa nous offre une deuxième fois, un deuxième cadeau, cet exercice. Vas-y, Shadia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous vous entendez bien. Oui. merci beaucoup Vanessa pour cette présentation très, très intéressante. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la sophrologie. J'avais une idée un peu vague sur le sujet. Moi, je voulais juste te poser la question quelle est la différence entre la sophrologie et le yoga ? Alors, effectivement, comme tu as pu le voir, déjà, dans la sophrologie, on est dans des postures assises ou debout. On va être rarement couché. Le yoga, en fait, à proprement parler, le yoga actuel, c'est surtout, il est surtout apparenté à de la gymnastique. Par contre, le yoga, dans le sens de bouddhisme, là, il est lié à certaines croyances et dans la sophrologie, il n'y a aucune, aucune croyance. On met justement tout de côté, toutes nos croyances, tous nos a priori, tout ce qu'on sait déjà et c'est ce qui est très difficile à faire parce que, justement, on doit s'entraîner au départ, à travers la vivance, à tout mettre de côté. Donc, le yoga, quand il est allé faire ses recherches pour créer la méthode, le professeur Keïsédo, il a gardé les bases, en fait, c'est-à-dire ce lien au corps, l'importance de la posture dans l'exercice pour pouvoir éclairer la conscience. Mais simplement, tout le reste, on ne fera jamais d'exercice à proprement parler de ce que tu peux trouver dans le yoga, etc. Est-ce que je réponds à ta question, Chédi ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, si vous le voulez bien, on peut aller sur la pratique. Une deuxième fois. Et puis, voilà. Béatrice, elle nous dit merci à Vanessa, merci à Han, je vais devoir vous quitter. Merci pour votre générosité, votre contribution. Merci à toi, Béatrice, d'avoir été présente et j'espère que tu auras la possibilité de refaire l'exercice en replay. Autrement, n'hésitez pas, je vous avais mis à la fin tous les contacts et ce sera avec grand plaisir que je répondrai aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre ou si parmi vous d'autres gens veulent essayer ou veulent pratiquer, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu fais des ateliers en ligne Vanessa pour les personnes qui ne peuvent pas faire le présentiel ? Bien sûr, bien sûr, je propose l'accompagnement en ligne d'ailleurs, j'ai la grande majorité mais j'accompagne aussi dans le monde entier donc c'est ce que finalement la pandémie nous a laissé de positif. c'est cette expérimentation du... L'apport du digital, oui. Voilà, exactement. Donc oui, tout à fait. Avec plaisir, Béatrice, tu pourras regarder le replay. Pour celles qui sont encore avec nous, je vais refaire donc l'exercice qui va durer une petite dizaine de minutes. D'accord, merci. et puis peut-être le faire d'une manière pardon, d'une manière un peu plus abrégée que la première comme ça vous allez pouvoir l'expérimenter différemment. D'accord, ok, merci. Donc confortablement installé, le dos bien appuyé contre le dossier de votre chaise, le regard au horizontal, vos yeux sont fermés, vos pieds bien à plat sur le sol et vos mains posées sur vos pieds. En conscience de tout mon corps dans cette posture, les points d'appui pour doucement diriger toute mon attention vers nos premiers dans cette posture, les muscles de mon corps autour de mes yeux, mes joues, ma mâcho, légèrement contrôlés. Pour laisser une libre circulation de l'air, je ne forcerai, je fais comme mon corps de l'air. quand j'inspire doucement par le nez, je souffle tranquillement par le nez, agréable sensation de tranquillement. Progressivement, mon attention se dirige vers mes deuxièmes à chaque respiration doucement, agréable sensation de tranquillement. Puis progressivement, je prends conscience de mon troisième sein, mes épaules, en train de se toucher, mes avantages, jusqu'au bout de mes deuxièmes. La paume de mes mains contente mon troisième sein. Je relâche mon thorac, mon dos, je paris jusqu'à l'heure de mon corps, j'ai toute mon attention. qui se dirige vers mon quatrième sein, ma région abdominale et lombaire. Mon ventre est complètement roche, au-delà de tout. et je peux repérer et je peux repérer le mouvement de mon cœur en train de se toucher. L'air qui rentre, l'air qui s'est quand j'inspire mon ventre et quand j'expire, il revient à sa position. agréable de sens de relâche, tranquillement, fermement. Et progressivement, mon attention se dirige vers mon cinquième sein, la moitié inférieure de mon corps. mon bassin, mes fessiers, mes cuisines, mes mollets, mes pieds, toute la moitié en train de se toucher. agréable sensation de la plante de mes pieds en contact avec le sol. Tout mon corps à présent dans ma conscience, chacun de mes systèmes se relâche un peu plus. Agréable sensation de calme, de tranquillité, de bien. Et pour activer la présence de mon corps un peu plus à ma conscience, je vais pouvoir à présent lever mes bras sur ma tête. Je ferme les points. Inspiration, rétention, tension généralisée partout. J'essaie de répartir équitablement mes mains, mon visage, mon thorax, mon abdomen, mes fessiers, mes cuisines, mes pieds, tout mon corps. Expulsion de l'air, l'âge, mes bras, mes mains, tout ce monde revient en prenant conscience de ce mouvement. H, respiration, je pose mes mains sur mon nombril, niveau de moi. et à chaque fois que j'expulse le sol de manière intentionnelle, je libère les dernières tensions physiques et mentales, les dernières tensions accueillies, agréables libérations. À chaque fois que je souffle le sol, libérations des tensions. À chaque fois que je souffle, agréable. Je peux poser mes mains sur mes cuisses et au moment d'un instant, je renforce la vie à l'autre. Donc, tout mon corps dans toutes mes cuisses, à chaque fois que j'inspire, renforce de la vie. À chaque fois que j'inspire, souffre pour l'activation de la vie. Je peux arrêter cet exercice et repérer repérer les sensations polices dans tout mon corps, agréable. de la vie. de calme, de tranquillité, de bien, mais aussi de vie. Et avec cette agréable sensation, je vais à présent me poser une question. Une question à laquelle je n'attends pas de réponse immédiate. et cette question c'est comment voudrais-je prendre soin de mon corps aujourd'hui en prenant conscience de sa valeur, en prenant conscience de la valeur de ma santé, en faisant ce qui est le mieux et le moins agréable, sensibilité, comme le changement. Je peux arrêter et prendre un instant de mon corps une pause importante pour renforcer la vivance positive, pour l'intégrer, pour intégrer et renforcer les sensations positives de bien-être, de calme, de sérénité, de bonheur l'intégrer. Ici, maintenant, assise sur cette chaise et cette sensation positive va continuer à m'accompagner pour le reste de la journée. je vais pouvoir renforcer ma confiance en moi, renforcer l'harmonie entre mon corps et mon esprit et ma capacité et ma capacité d'esprit pour que les choses soient meilleures et préférables dans une existence et lorsque ce sera bon pour moi, je pourrai terminer en mobilisant tout d'abord mes membres inférieurs, je peux remuer mes orteils, mes pieds, mes chevilles, tendre mes jambes, groter mes mains sur mes pieds, je respire plusieurs fois chez mes bras, mon thorax, mes épaules, ma nuque, mon cou, je peux bailler, je peux m'étirer, je peux faire tout ce qui est bon pour moi jusqu'à une récupération complète de mon tonus musculaire et seulement à ce moment-là, je pourrai ouvrir les yeux et prendre quelques instants pour faire ma description et l'ensemble. Bonjour. Bonjour. Bonjour le jour. Voilà, vérité, même s'il y avait des coupures, j'ai fait des efforts pour te suivre et j'y suis. Bravo. Je suis très sensible à ce que tu viens de dire parce que ça montre notre capacité à pouvoir faire abstraction de tous ces petits éléments perturbateurs et à force et à force de s'entraîner et finalement, on arrivera dans notre vie de tous les jours à justement mettre tous ces petits tracas là de côté. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi pour ton partage. Merci pour ce bel exercice. J'ai un partage de Bouchra, je pense. Bouchra, merci beaucoup pour cette session. Mais la voix est entrecoupée. Ceci dit, j'ai senti un silence dans mon corps. merci pour votre générosité. Chédias, mille merci. C'était très instructif. Malérie de coupure. Rislaine, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci Vanessa. Merci à vous. J'aimerais juste rebondir sur le commentaire de, je pense que c'est Bouchra qui a parlé du silence. Oui. Et là, en fait, en fait, c'est cet espace. Moi, je vais dormir. C'est bien parce qu'en même temps, ça montre qu'il y a eu un relâchement. Tellement soulagé, relâché. soulagé, relâché. C'est ça. Et Bouchra a parlé de silence et ce silence dans ce corps, c'est ce nouvel espace en fait qui s'éclaire à sa conscience. Cet espace qui permet aussi de s'éprouver autrement, de se vivre autrement dans un état de calme, de tranquillité, de sérénité. Et voilà. Donc, merci, merci d'évoquer ça parce que c'est un beau dévoilement que celui du silence. je ne peux pas arrêter de rire. Mais il faut que tu bailles parce qu'en fait, il ne faut pas du tout le contenir. Moi, je suis très contente quand les gens baillent. D'ailleurs, c'est le seul endroit chez moi où vous avez le droit de ne pas mettre la main devant la bouche. Alors, il y a Hanen qui nous dit merci beaucoup. Belle séance. En plus, votre voix est très apaisante. Rizlen, oui, relâchement et un calme. Eh bien, dis-donc, malgré la coupure du sang, on a bien réussi à profiter de notre exercice. Eh oui, c'est là qu'on voit cette grande capacité qu'on a à justement pouvoir faire l'abstraction des petits aléas du direct, j'ai envie de dire, et comment on arrive à s'éprouver de manière positive et qu'est-ce qui va nous rester là finalement de s'éprouver de cette manière-là positive, c'est ce qui va me rester. C'est ce qui va me rester. En fait, ça a rien pour moi. Ben écoute, quand tu veux, pour refaire et refaire et essayer justement, justement, je vais voir si c'est possible de partager. Un anti-stress. Un anti-stress, 8 degrés. Oui, alors, c'est anti-stress, bien sûr, c'est anti-stress, mais comme je disais, c'est surtout vivre le relâchement comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Ça, j'ai envie de te dire, c'est le début. C'est le début de tout ce que la méthode peut vous offrir et peut offrir finalement. Je vais juste arrêter ce partage de petites minutes et peut-être pouvoir partager un autre, juste, vous expliquer en quoi, voilà, en quoi on pourrait appliquer la sophrologie. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer dans le cadre, est-ce qu'il est partagé là ? Non. Non. D'accord, alors je vais essayer de partager rapidement. Autrement, voilà. Alors, partager, c'est là. Et est-ce que je veux partager ? Tu as toujours la main pour partager ? Je pense, oui. Oui. C'est bon là pour toi ? Oui, je vois les... Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les différents champs d'application possibles pour la sophrologie. D'accord ? La sophrologie qu'est-ce-et-dienne. On va l'utiliser dans le domaine de la santé pour les gens qui ont surtout, qui sont dans le domaine du médical, j'ai envie de dire, et qui ont besoin d'aider les personnes dans le cadre de la dépression, de l'anxiété, la préparation aux interventions chirurgicales, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, même tout ce qui est soins palliatifs. La sophrologie est très aidante pour ces personnes-là et aussi dans la rééducation. Ça, c'est dans le domaine de la santé. Ensuite, on a le domaine de la vie quotidienne, c'est-à-dire ce que la pratique régulière de la sophrologie, elle va venir améliorer la qualité de vie en général et développer la résistance au stress. Tu en parlais tout à l'heure, Hamad, c'est ce qui m'a d'ailleurs fait penser à vous partager ce petit slide parce que finalement, on va pouvoir avoir, grâce à ça, on va travailler sur des programmes dans la gestion du sommeil, donc une meilleure qualité du sommeil, on va pouvoir avoir une sensation de vitalité, une sensation de récupération rapide. Je n'ai pas besoin de le récupérer, je peux le faire d'une manière très rapide et puis aussi contrôler des accès d'irritabilité, des angoisses, de la tristesse, tout ce qui est passager mais qui vient nous courir la vie parfois. La sophrologie peut nous aider dans la vie quotidienne. Il est mieux vivre pour les jeunes parce que comme tu l'as dit au début, j'accompagne à tout âge, il n'y a pas de limite, j'accompagne à partir de trois ans jusqu'à... J'accompagne aussi des personnes en fin de vie donc vraiment, là, le mieux vivre à travers les études, il y a des programmes spécifiques qui sont élaborés, je suis moi-même formée à accompagner les jeunes dans le cadre des programmes pour les études et donc améliorer la concentration, gérer positivement les examens, apprendre à s'organiser, ça va avoir un impact positif sur les résultats scolaires mais aussi dans leur qualité de vie, pas simplement à l'école. Et puis, dans le milieu sportif, donc moi aussi, elle m'a aidée dans ce domaine-là où j'ai justement pu lâcher prise un petit peu et m'éprouver autrement et c'est comment elle peut venir nous soutenir aussi bien sur le plan, sur des plans d'entraînement technique et physique, avoir une harmonie corps-esprit pour développer tout ce qui est sensoperceptif, la fluidité psychocorporelle, éliminer les tensions négatives, tout ce qui est lié à l'anxiété, à la frustration, à l'impatience et gagner en confiance en soi avec des techniques dites d'imagination mais c'est surtout des techniques de programmation, de futurisation qu'on appelle en sophrologie, c'est-à-dire comment anticiper de manière positive. et puis la performance en entreprise parce que j'accompagne aussi en entreprise, pouvoir améliorer l'efficacité personnelle au travail, en équipe, des conditions de travail, améliorer les conditions de travail et puis supporter les bruits de fonds parce que souvent ce sont des bruits de fonds qui sont là et qui viennent nous tourner les plateaux partagés exactement et communiquer aussi apprendre à communiquer améliorer les performances etc. et voilà donc pour qui, pourquoi et comment c'est surtout pour tout le monde et il n'y a pas de limite d'âge ni de condition physique donc voilà ça peut être en individuel ou en groupe et en fonction des objectifs recherchés comme je vous ai dit tout à l'heure si vraiment vous voulez en savoir plus sur ce que je propose sur la méthode etc. n'hésitez pas à prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir de vous donner tout ce que tout ce que j'ai en ma possibilité en tous les cas Merci beaucoup en fait merci beaucoup Vanessa merci beaucoup merci pour cette richesse pour cette générosité de partage merci beaucoup c'était riche moi personnellement ça a bien fait fonctionner pour moi l'exercice ça m'a soulagée ça m'a donc que dit-on d'une autre séance de plusieurs séances vraiment ça fera ça fera que du bien du bonheur quoi avec plaisir avec plaisir merci merci beaucoup Vanessa merci à toutes les participants et à tous les participants qui ont été avec nous ce soir désolé c'est à tous c'est à tous c'est à tous restés oui parce que la qualité du son n'était pas là et vous êtes quand même restés là connexion connexion perturbée ce qui veut dire que le sujet était bien choisi que la thématique était intéressante et que l'intervenante était joyeuse et généreuse je te remercie encore Vanessa merci beaucoup merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très très belle soirée dormez bien reposez bien faites de beaux rêves grâce à notre exercice de ce soir reposez-vous relâchez-vous relaxez-vous ce sont les derniers mots de cette soirée et je vous dis à très bientôt dans notre prochain atelier avec notre chère intervenante naturopathe la Khedija je te souhaite une très belle soirée Vanessa merci beaucoup à vous tous également à bientôt à bientôt merci au revoir bonne soirée au revoir